bonsoir la famille et bienvenue dans cette nouvelle vidéo comme toujours une vidéo très très intéressante la famille mais aussi je vous recommande en tout cas de la partager au maximum alors la famille la guinée est prédisposée à fournir 650 policiers et gendarmes en haïti et oui vous allez comprendre tout à l'heure parce que l'annonce a été faite par le premier ministre par ori alors dans son adresse à l'assemblée générale des nations unies hier samedi à new york le premier ministre guinéen a annoncé que la guinée est prédisposée à fournir près de 650 agents pour la stabilisation de la république d'haïti c'est l'annonce de monsieur pauri le premier ministre guinéen et dix et si nous avons participé activement aux efforts de maintien de la paix sous l'égide des nations unies et nous continuerons à le faire convaincu que la paix est la condition première du développement et de la justice d'où notre prédisposition à fournir 650 policiers et gendarmes pour la stabilisation d'haïti a martelé bauri a annoncé le premier ministre guinéen alors selon bauri la paix ne peut être atteinte qu'à travers une coopération renforcée et une réforme significative des institutions métilatérales c'est pourquoi dit bauri nous devons également repenser notre approche pour résoudre les conflits persistants dans la région du sahel dit le premier ministre guinéen à en croire le locataire du palais de la colombe il est temps de dépasser les réponses exclusivement militaires et mertrières et de promouvoir une stratégie intégrée qui combine le développement économique le renforcement des institutions et une coopération régionale renforcée a déclaré le premier ministre alors je me demande qu'est ce qui pousserait la guinée à envoyer 650 soldats et au fait gendarmes et policiers pour en tout cas ramener la paix aux côtés du côté du d'haïti et que nos voisins à côté le mali qui est un pays qui est un pays vraiment aujourd'hui qui n'est pas stable parce que vous ne pouvez pas s'en savoir depuis combien d'années le mali est confronté aux diadistes qui sème la terreur dans cette région alors si bauri propose aux nations unies que la guinée est prédisposée à envoyer 650 soldats policiers et gendarmes aux côtés de haïti et que devant notre porte il ya l'insécurité qui règne parce que au mali vous entendez tous les jours des attaques et le mali c'est presque la guinée et vous savez tous ces diadistes ce sont des personnes qui se déplacent tellement vous avez vu comment ils ont pu embrager les trois pays à savoir le burkina le niger et le mali ils ont pu déstabiliser ces trois pays et la guinée pour l'instant est le seul pays qui est épargné qui est épargné de ces diadistes si on veut apporter notre soutien à un pays je crois bien ça doit être le mali le niger et le burkina pourquoi aller jusqu'à naïti pour apporter notre soutien et que les pays qui sont frontaliers avec notre pays sont confrontés à l'insécurité et ça depuis plusieurs années mais la guinée laisse tous ces trois pays qui sont aujourd'hui confrontés à cette truc de terroriste mais veut aller au fait ramener la paix aux côtés de d'haïti je me demande vraiment où va ce monde et aussi sincèrement qui va nous donner ce budget pour envoyer ces soldats aux côtés d'haïti parce que vous avez très bien actuellement si et nos autorités compte compte sur le soutien des nations unies ils connaissent déjà la réponse alors pour moi il faut qu'on arrive à ramener la paix aux côtés du mali parce que si le mali aujourd'hui est déstabilisé les conséquences la guinée subira il faut pas l'oublier la même chose pour les pays qui sont frontaliers à la guinée il faut d'abord que nous mêmes la guinée même arrive à restaurer la sécurité dans son pays au lieu d'aller jusqu'à haïti en amérique pour ramener la paix là bas essayons en tout cas guinéens et c'est au moins de nous mettre à notre niveau quoi ne disons pas parce que les autres ont fait nous aussi on va le faire juste pour avoir le nom parce que ça c'est juste c'est juste pour chercher le nom les achats sont déjà à sécuriser déjà notre pays avant de sortir apporter notre soutien à d'autres je crois bien c'est la meilleure des choses pour nous alors la famille c'était ça j'ai voulu partager avec vous cette sortie de du premier ministre baori en tout cas qui dit prédisposé en parlant de lui au fait il a parlé au nom de l'état guinéen a envoyé 650 policiers gendarmes aux côtés de haïti parce que vous savez tous ce pays aussi est confronté à à l'instabilité un pays actuellement qui est contrôlé par que des gangs vous savez très très bien ça fait plusieurs années au moins deux ans depuis que ce pays n'est pas stable c'est un pays qui est maintenant dirigé par des clans mais l'état guinéen en tout cas souhaite à proposer son aide en tout cas ils ont proposé l'aide aux nations unies et pour envoyer eux aussi leurs soldats comme c'est que l'autre pays l'avait fait je pensais l'ouganda ou l'ouganda je crois et ils ont envoyé des soldats là bas pour essayer de ramener la paix la guinée aussi veut faire la même chose alors c'était ça partagez la vidéo au maximum et on se reprend encore pour une nouvelle autre l'autre l'autre vidéo